Coucou tout le monde, c'est Sahar et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je sais, j'ai été absente pendant très longtemps et j'espère que vous me pardonnerez cette période de silence radio parce que vraiment j'étais pas dans des conditions qui me permettaient de vous tourner des vidéos. Mais là, je suis de retour, je suis très contente de vous retrouver et j'espère que les vidéos qui vont suivre vont vous plaire. Je vais commencer tout d'abord par vous présenter mon top 5 pour une certaine catégorie de mes lectures puisque cette année j'ai lu beaucoup de thrillers, donc thrillers pour la roman noir. Donc je me suis dit que je vais faire top 5 favoris dans cette catégorie là et vous faire une autre vidéo avec mon top 5 pour mes lectures en général. Voilà donc on va tout de suite plonger dans ces livres qui ne sont pas classés dans un ordre bien spécifique. Donc tout d'abord je vais commencer avec mon premier coup de coeur de l'année donc qui a été un sac de Solène Bakowski. Franchement ce roman ça a été une véritable claque et je ne m'attendais absolument pas du tout à aimer ce livre autant. C'est quelque chose qui voilà qui vous prend dans les... qui vous prend par surprise, qui vous prend par les tripes, qui vous laisse vraiment vider à la fin du roman mais ça vaut vraiment le coup parce que c'est quelque chose, un voyage qui a été absolument extraordinaire. Donc Solène a une plume absolument magnifique et ce livre ça a été juste une claque monumentale. D'ailleurs je vous laisse le lien pour ma chronique là-haut. Vous pouvez cliquer pour avoir plus de détails mais en tout cas voilà ça c'était mon premier coup de coeur de l'année. Ensuite il y a eu un autre une autre claque absolument magistrale mais ça je crois que si je devais choisir mon meilleur livre voilà de 2017, je crois que ce serait celui-là. Donc c'est Bienvenue à Cotton's Warwick de Michael Monsian. Ce roman c'est quelque chose de complètement fou, de complètement inattendu, ça vous renverse et ça vous tient en haleine, ça vous fait battre le coeur à mille à l'heure et voilà vous vous retrouvez emporté par la plume que j'ai adoré d'ailleurs de Michael Monsian. Je suis tombée amoureuse de cette plume qui est vraiment très cinématographique je dirais et j'ai tellement adoré en fait que je n'ai pas pu m'empêcher d'acheter deux autres de ses livres juste après pour pouvoir les lire et d'ailleurs j'ai aussi lu La Voix Secrète de Michael Monsian en 2017 qui a été également un coup de coeur, bon pas autant que celui-là mais ça a été vraiment quelque chose d'extraordinaire. Pour moi ça peut-être Michael Monsian aura été l'auteur vraiment découverte de 2017 parce que ça faisait vraiment vraiment un moment que je n'avais pas autant accroché avec la plume d'un auteur. Bienvenue à Cotton Zwarwick comme La Voix Secrète sont des romans qui sont totalement différents donc dans deux univers totalement à l'opposé pratiquement l'un de l'autre. N'empêche que j'ai retrouvé cette petite spécificité à la plume de Michael Monsian dans les deux et c'est ce qui m'a fait adorer encore plus ces deux livres. Bienvenue à Cotton Zwarwick, je vous laisse ici le lien pour ma chronique plus détaillée parce que je ne veux pas trop me plonger dans les romans mais ça se passe en Australie dans les territoires du nord et c'est dans l'outback bien sûr, une ville désertée par ses habitants il ne reste qu'une poignée de personnes qui sont totalement isolées et des choses vont arriver des trucs absolument incroyables et vraiment dire que c'est inattendu c'est un euphémisme et c'était vraiment un régal. Ensuite j'ai lu un roman qui m'a vraiment marqué, qui m'a fait pleurer, qui m'a fait passer à un très 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 bon moment. D'ailleurs ça a été ma première lecture de cet auteur et ça a été Ne fais confiance à personne de Paul Clive. Donc Paul Clive c'est un auteur qui est très connu, il a plein de romans qui sont des titres qui reviennent souvent comme Un employé modèle ou bien Necrologie. Ça c'était sa dernière parution aux éditions Sonatine et mon ami Sonia, donc coucou Sonia, donc on remercie Sonia en fait pour m'avoir poussé à tourner ses vidéos. Sonia m'a gentiment prêté 100 SP, ça a été vraiment quelque chose qui m'a profondément touchée. C'est un roman qui, voilà ça traite surtout en fait de, enfin ça a eu l'enquête et tout, mais ça traite aussi de la maladie d'Alzheimer et c'est quelque chose qui me touche personnellement. Ça a été une magnifique lecture. La plume de Paul Clive là aussi a été une belle découverte pour moi. Donc déjà j'ai acheté un autre de ses romans pour pouvoir le lire parce que ça a bien collé et j'ai hâte de découvrir la plume dans un autre type de thriller. Donc ne fais plus confiance à personne, je vous laisse le lien pour pouvoir regarder la vidéo. Et on passe au suivant. Donc pour le prochain livre, là je fais une petite dédicace à Séverine puisque c'est elle qui me l'a chaudement recommandée. Donc Séverine et son Burgerman, que dire de plus ? Donc c'est bien sûr Derniers adieux de Lisa Gardner et oh mon dieu, merci, merci Séverine de m'avoir, voilà, fait découvrir ce roman, de m'avoir poussé à le lire parce que c'était une magnifique lecture. Prochement, le tueur en série dans ce roman est juste incroyable. C'est ce que, pour moi c'est le truc que je retiens de ce roman, c'est le tueur en série. Et comment dire que ça chamboule un petit peu vos perceptions du tueur en série dans ce roman parce que, à un moment donné, non je ne peux pas vous dire plus que ça, mais bref, ça a été un énormissime coup de cœur. Là par contre, je n'ai pas encore fait de vidéo pour en lecture à propos de ce roman, mais ce sera bientôt fait et ce sera normalement au cours de janvier que vous aurez la vidéo bilan lecture pour novembre ainsi que décembre. Et donc pour novembre, vous retrouverez une chronique pour, voilà, Derniers adieux avec plus de détails. Et enfin, je vais passer au dernier roman qui a été mon grand dernier coup de cœur de l'année niveau thriller. Et je veux parler bien sûr de Redemption Road de John Hart. Ça, c'est un roman que j'ai lu en lecture commune avec Séverine de la chaîne Il est bien ce livre. Donc Séverine, en fait, avec elle, on a fait quelques vendredis une soirée, un livre. Donc c'était des lectures communes qu'on faisait ensemble. Et on a eu beaucoup de bonnes lectures. Donc notamment Retour à Duncan's Creek de Nicolas Zemmé qui a été là aussi une très 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 bonne lecture. Il y a eu aussi Les chiens de Détroit de Jérôme Loubry qui a été une magnifique lecture là aussi. Mais franchement, celui qui est arrivé au top, je dirais, c'est celui-là. C'est Redemption Road de John Hart. Ce livre, c'est pratiquement la perfection. Je crois que voilà, c'est un des meilleurs thrillers slash pratiquement roman noir que j'ai lu. Un style vraiment, vraiment incroyable. Un auteur que je découvre là aussi. Et John Hart, bah, il a une putain de plume. Je veux dire, c'est un roman qui est quand même assez dense. Avec plein de développement des personnages et tout. Mais ça ne le rend pas un roman qui est lourd. Mais au contraire, un roman que vous n'arrivez plus à lâcher. Que vous lisez aussi vite que possible. Vous le dévorez. Vous n'avez pas envie de le savourer. Dans le sens où c'est quelque chose qui devient compulsif. Vous avez besoin de le finir. Vous avez besoin de le lire. Vous ne pouvez plus vous arrêter. Et là, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça n'arrive pas souvent. Et voilà, c'est une magnifique, magnifique lecture. Et là encore, je vous laisse le lien pour découvrir ma chronique plus en détail à propos de ce roman. Et donc, pour tous ces livres, je ne peux que vous conseiller de les découvrir. C'est vraiment d'excellentes lectures. Donc ensuite, je vais mentionner quelques... Je vais avoir quelques mentions honorables. Pour vous faire découvrir quelques romans. Qui n'ont pas été peut-être trop mis en avant. Le premier étant un roman qui m'a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup plu. Puisque j'adore les polars historiques. Donc ça, ça se passe juste après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est un roman dont je n'ai pas entendu énormément parler. C'est peut-être parce que c'est un roman avec... Un roman d'ambiance, en fait, surtout. C'est pas un rythme fou. C'est pas quelque chose, voilà, avec beaucoup d'actions, beaucoup de choses qui se passent. Mais c'est un roman qui pose tellement bien l'ambiance avec une plume absolument magnifique. Je veux parler de l'Assassin des ruines de Keira Demacher. Et franchement, ce roman, il mérite, voilà, d'avoir plus de reconnaissance. Donc on en parle plus parce qu'il est vraiment excellent. Ensuite, je vais mentionner aussi La balade électrique d'Emily Archer de Geoff Brigandé aux éditions du Caïman. Là, en fait, c'est surtout pour l'originalité du roman, avec le personnage d'Emily Archer qui est absolument incroyable. Surtout parce que, voilà, aussi, à part l'humour vraiment très décalé du roman, là, le personnage principal, c'est, voilà, une personne qui est handicapée. Et c'est un personnage qu'on n'attend pas, en fait, comme personnage principal. En général, on ne retrouve pas ça très souvent dans les romans. Et j'ai trouvé ça extraordinaire de mettre un personnage avec, voilà, un tel handicap en tant que personnage principal et de faire quelque chose d'extraordinaire avec. Franchement, chapeau pour Geoff Brigandé. J'espère qu'il va y avoir une suite avec Emily Archer. Et enfin, le dernier roman que je vais mentionner. Là, ça a été une claque et une surprise, mais tellement, tellement inattendue. Et je veux parler, bien sûr, de La maison des guidés d'Ariel Sauté, Dans l'œil du cyclone, aux éditions Léo Horflot. Donc, j'ai été contactée par la maison d'édition, par Ariel, pour que je lise ce roman. Au début, j'ai été assez réticente parce que je n'aime pas tout ce qui est en rapport avec, voilà, les reality shows. Mais le truc, c'est que, voilà, ça m'avait intriguée. Le simple fait que les personnes qui vont se retrouver enfermées dans la maison et faire partie de ce télé-réalité ne se retrouvent pas là par de leur propre gré, plutôt. Et mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai bien fait d'accepter. Parce que ça a été une énorme claque, une énorme surprise, un coup de cœur absolument magnifique. Et Ariel, j'en profite pour te dire qu'on attend toujours le tome 2, qu'on devient complètement folle en attendant le tome 2. Donc, s'il te plaît, s'il te plaît, voilà, on attend la suite pour voir ce qui va se passer, surtout avec le cliffhanger de la fin. Enfin, elle nous a complètement tués. D'ailleurs, je ne suis pas la seule à avoir hurlé en finissant le livre. Donc, après l'avoir lu, j'ai fait tourner le mot, voilà, chez les copines pour qu'elles le lisent toutes. Et je crois qu'aucune d'entre elles, pour le moment, n'a été déçue par la lecture. Donc, vraiment que des retours positifs pour ce roman qui en vaut vraiment la peine. Donc, je vous laisse les liens pour les critiques de ces trois honorables mentions. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo ! Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...